Ce mardi, Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz a accordé une audience au chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, porteur d'un message royal. Au vu des longs mois de relations tendues entre Rabat et Riad, il pourrait signifier un premier pas pour le réchauffement des liens entre le Maroc et son allié historique. Ce mardi, le prince héritier Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita qui lui a remis un message du remohamed si selon l'agence officielle MAP, le message royal porte sur la coopération entre les deux royaumes et les derniers développements sur la scène régionale. Ce déplacement survient suite à celui du chef de la diplomatie marocaine au Koweït. Mardi, Nasser Bourita a été reçu par le prince héritier Nawaf al-Hamad al-Jaber al-Saba à qui le ministre marocain a transmis un message écrit du roi Mohamed VI, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. D'ailleurs, les deux pays ont tenu ce mardi la 9e session de la commission mixte marocco-koweïtienne sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du vice-premier ministre et ministre koweitien des Affaires étrangères, Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Saba. Le message royal adressé au prince héritier de l'Arabie saoudite serait signe d'un apaisement entre Rabat et Riyad. Les relations bilatérales entre les deux pays s'étant particulièrement dégradées ces derniers mois. Le dernier épisode a eu lieu la semaine dernière, lorsque le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a déclaré, en marge d'un point de presse conjoint avec son homologue jordanien, que la coordination entre le Maroc d'une part, et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d'une autre, devrait se faire dans les deux sens. Elle ne doit pas être à la carte, elle doit couvrir toutes les questions importantes au Moyen-Orient comme en Afrique du Nord, à l'instar de la crise libyenne, a-t-il martelé. Une déclaration qui se rapporte directement à la politique étrangère des deux pays du Golfe en Libye et en Mauritanie. 24 heures après les reproches de Nasser Bourita à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, le chef de la diplomatie saoudienne est revenu à la charge. Depuis Tunis, qui accueille à une réunion du conseil exécutif de la Ligue arabe, Ibrahim Alassaf a rappelé que son pays veille à coordonner les positions avec les États arabes frères afin d'influencer positivement les causes du monde arabe sur la scène internationale et contribuer dans l'unification des visions et positions arabes à l'égard des problèmes et développements affectant les intérêts arabes. L'occasion d'affirmer aussi que l'Arabie saoudite appuie l'accord de Skirat conclut entre les factions libyennes. Les signaux de mésentente s'étaient multipliés l'année dernière. L'on se rappelle de la sortie médiatique de Nasser Bourita sur la chaîne qatarial jazirin pour parler de la situation au Yémen et évoquer le retrait marocain, le reportage de la chaîne saoudienne Al-Arabia sur le Sahara occidental, l'incident de l'ambassadeur du Maroc Ariad, ou encore la tournée maghrébine de décembre du prince héritier de l'Arabie saoudite sans se rendre au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada